On se retrouve pour une vidéo de présentation d'un truc absolument dingue. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Allez, on s'y met, je vous en parle tout de suite. Et coucou ! Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu particulière. Pour moi, c'est vraiment très chouette. Je suis très contente de faire cette vidéo. Si vous entendez du bruit de fond, c'est normal. C'est Croquemou qui ronfle. Viens, Croquemou. Viens faire coucou. Pour celles qui ne connaissent pas Croquemou. Attendez, je le trappe. Voilà, Croquemou qui est notre petit bulldog. Où tu pues ? Allez, file. Donc, les ronflements que vous entendez régulièrement dans les vidéos, c'est Croquemou. Oui, oui, oui. Voilà, il est retourné se coucher. Il a une vie très pédante ce chien. C'est-à-dire qu'à part dormir, dormir et dormir, c'est à peu près la seule chose. Donc, on se retrouve pour cette vidéo un petit peu particulière de présentation du design de chaussettes. Knit for trophy. Ah oui, il y a de la chaussette. Déjà, alors pour vous parler un petit peu, assez rapidement, je vous mettrai dans le i la vidéo qui parle de notre projet avec ma sœur qui est de participer au Trophée Rose des Sables qui se tient au mois d'octobre de cette année. Nous avons décidé sur un petit coup de tête en août 2022 de participer au Trophée Rose des Sables. Pour la petite histoire, ma sœur a eu un cancer du sein en 2016. Et en juillet 2022, s'est terminé le processus de soins qui était le sien, qui était chimio, radiothérapie, de la chimio médicamenteuse. Enfin, bon, bref, je pense qu'elle en parlerait beaucoup mieux que moi. Et donc, quand nous étions en vacances dans les Landes, nos enfants, notre famille, enfin nos maris et nos enfants faisaient du carte. Nous, nous sommes décidés sur un coup de tête de se dire, on veut laisser aussi quelque chose, faire quelque chose autour du cancer du sein et donc de participer au Trophée Rose des Sables. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis un an et demi, qui est vraiment absolument dingue comme projet. Il y a des jours où on y arrive mieux que d'autres, enfin en tout cas pour ma part, à travailler parce qu'il y a aussi les Bobine Patterns, il y a aussi YouTube. Enfin, c'est... Voilà. Et on a de super sponsors. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite avec ma sœur, où on parle très bien de ce projet, toutes les deux ensemble, c'est trop chouette. Et on a aussi fait pas mal de choses, hormis nos sponsors qui nous soutiennent, pour récolter de l'argent. Notamment le sac Chébi, je vous mets le lien en barre d'infos et la petite vidéo si vous voulez aller voir. Où Anaïs, mon binôme chez les Bobine Patterns, a créé ce patron que nous avons pu commercialiser sur notre boutique associative pour récolter de l'argent. On a fait un loto, on a fait des ventes éphémères sur notre boutique et l'OASO. Enfin voilà, on a vraiment fait beaucoup de choses pour récolter de l'argent. À quoi sert cet argent ? C'est très important et j'essaie de faire vite pour qu'on puisse après parler des chaussettes. L'argent, il sert à... Alors nos sponsors servent à financer le projet, c'est-à-dire de partir, louer le 4x4, enfin tout ça. Et nous on récolte de l'argent pour pouvoir soutenir la lutte contre le cancer du sein par notre course. Mais aussi à acheter du matériel d'hygiène et scolaire pour les enfants du désert. Parce que pendant ce trophée, on a une ou plusieurs étapes, a priori de distribution de matériel auprès des enfants du désert. C'est-à-dire que c'est une association, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, qui oeuvre pour amener du matériel dans les écoles aux enfants dans le désert marocain. C'est extrêmement important, ça fait partie aussi beaucoup de ce processus de course. Parce que dans le 4x4, toutes les coureuses, entre guillemets, et du matériel, ça permet d'en distribuer un maximum. Et nous c'est vraiment pour ça qu'on récolte des fonds. Parce qu'on a vraiment la vocation à ce que notre 4x4 soit plein, mais à ras bord, de matériel qu'on va pouvoir leur emmener. Ça part par du matériel scolaire. Alors ça on en a moins besoin, parce qu'on a MAPED qui nous a aidé. Pour MAPED que tout le monde connaît en fondition scolaire. Mais on a surtout besoin de matériel d'hygiène. Et ça passe de la brosse à dents, du dentifrice, du savon, des serviettes hygiéniques. Hygiéniques, réutilisables. On va partir nous sur des culottes menstruelles pour les filles. Nous l'argent sert à acheter tout ce matériel. Qui va partir avec nous dans le 4x4. Depuis Pau, le village départ, jusque dans le désert marocain. Nous le but c'est qu'on ait la plus petite valise possible. Pour pouvoir mettre le plus de matériel possible. C'est vraiment notre but pour cette course. De parler aussi beaucoup sur les réseaux sociaux de la lutte contre le cancer du sein. Il y a une photo qui est faite tous les ans avec toutes les filles. Parce que ce n'est des équipages que féminins. On porte tout un t-shirt rose. Il y a une photo qui est faite dans le désert. Qui représente le ruban rose. Et cette photo est vendue aux médias pour faire en sorte que de récolter de l'argent. Vraiment je vous invite à soutenir cette cause. Et si vous êtes par là, peut-être que ça vous intéresse. J'ai beaucoup beaucoup travaillé. J'ai beaucoup réfléchi. Je voulais amener ma contribution à moi. Vous savez que je suis une fan de tricot chaussettes. Particulièrement en jacquard. C'est mon dada. C'est ma passion. J'adore le jacquard. Vraiment c'est d'oeuvrer au maximum. Et j'avais envie de créer quelque chose. De laisser aussi ma petite empreinte par rapport à ce projet. Et j'ai fait beaucoup de chaussettes. Des tiges au départ. Pour créer un design de chaussettes autour du cancer du sein. Ces chaussettes s'appellent Knit for Trophy. J'ai la chance d'être entourée d'une magnifique équipe de testeuses. Qu'on fait un travail de malade. Qu'on relit le cahier technique. Parce que pour celles qui le savent je suis nulle en orthographe. Mais vraiment j'écris comme je parle. Alors c'est pour vous dire. Elles ont fait un travail de dingue. Elles ont tricoté les chaussettes hyper vite. Elles en ont déjà parlé sur les réseaux sociaux. Merci les filles. Vous êtes des amours vraiment. Je vous mettrai les chaînes de mes copines qui en parlent en barre d'infos. Je vous invite à aller voir. En tout cas merci les filles. Vous êtes des amours de m'avoir accompagnée dans ce projet. Parce que je tiens à le dire. Tous les fonds de la vente de ces chaussettes seront reversés entièrement à l'association. C'est à dire que rien n'est pour moi. Qu'on soit clair. Toutes les vues. Toutes la monétisation des chaînes. De ma chaîne sur le mois de juillet. Est reversée à l'association. Donc vraiment sachez que vous œuvrez pour une belle cause. Rien qu'en regardant cette vidéo. Je vais vous parler des chaussettes. Alors il y a plusieurs thématiques. Alors l'idée c'était de réussir à faire une grille qui soit le plus possible accessible aux débutantes. Et ça c'est pas forcément évident. De faire des chaussettes très simples. Et pour celles qui connaissent les bobines patterns. De faire un patron qui soit vraiment le plus détaillé possible. Alors clairement je ne suis pas une designer de tricot. Même si pour le coup sur ce coup-ci je peux dire oui. Mais à la base ce n'est pas mon métier. Moi je suis plutôt dans la conception de patron de couture. Donc en termes de gradation, de cahier technique, tout ça. C'est quand même un domaine que je maîtrise. Même si ce n'est pas parfait. Et que le tricot ce n'est quand même pas tout à fait pareil qu'en couture. Mais donc j'ai commencé par celle-ci. Donc ça c'est une chemise en plastique. Si jamais vous êtes intéressé pour faire des bloqueurs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il suffit d'aller télécharger un fichier. Et de découper. Donc j'ai fait ces premières chaussettes. Et j'ai utilisé plein de laines différentes. Je voulais voir ce que ça donne. Alors il n'y a pas toutes les explications dans le patron. Mais je vous explique. En gros la grille de jacquard c'est celle-ci. Et vous allez pouvoir en faire plein de choses. Donc là j'ai fait mes côtes à un. Qui sont semi-torses. C'est celles que j'utilise toujours. Si jamais ça vous intéresse. C'est l'explication dans le patron. Un talon en raccourci. C'est mon talon préféré. Parce que c'est celui que je maîtrise le mieux. La grille de jacquard. Pour moi c'était extrêmement important. Qui est les cœurs. Parce que c'est un projet entre deux sœurs. Et que forcément. Il y a de l'amour entre deux sœurs. Les rubans pour ruban rose. Et puis après le talon. J'ai fait des rayures. J'ai repris chaque couleur. Et j'ai fait des rayures. C'est des rayures de. De six rangs. Et j'ai alterné mes couleurs. Pour enfin faire ma pointe. Alors les rayures ne sont pas expliquées dans le patron. Mais tout le reste y est. Que ce soit les côtes. Le talon. La grille de jacquard. Et la pointe. Là c'est juste que j'avais envie de m'amuser. De voir ce que ça donnait dans ses coloris. Ça c'est ma première chaussette. Et je pense que vous le verrez. Alors. C'est pas parfait. Je pense que vous le verrez. Mais pour éviter qu'il y ait trop. De croisement de fils. Il y a des petites touches. De couleurs. Par-ci par-là. Mais vous le verrez un peu mieux. Sur l'autre version. Je vous cache pas. Que ça a été quand même. Une fierté. Sans demi-mesure. Et sans avoir pris le melon. Ou quoi que ce soit. Mais d'arriver à créer quelque chose. Qui à la base. Et pas mon métier. Et de réussir à. A ce que ça prenne vie. Sur mes chaussettes. J'adore. Voilà. Alors en fait. J'ai une chaussette de chaque. Mais l'idée c'est de. Les mettre ensemble. Oui parce que. Moi je suis la famille. Chaussettes des pareillers. Ma machine a la fâcheuse tendance. De toujours manger. La deuxième chaussette. Je pense que ça va vous parler. Par-là. De. Voilà. Donc là vous avez. En fait. Le patron. De chaussettes. Comme vous l'aurez. Dans le. Dans le patron. C'est-à-dire des côtes. Grille de jacquard. Les rubans. Une petite grille de jacquard. Alors en fait. Pour faire le. La grille de jacquard. Il y a des augmentations. À faire. Sur cette première ligne. Comme ça. Ça permet que. Ça prenne bien la place. Que le pied passe bien. Parce que ça dépend aussi. Du pied qu'on a. Et moi je sais que. J'ai un pied très large. Mais assez petit. Pour ce que vous voyez. Et ça se voit encore plus. Sur l'autre chaussette. Là ça se voit pas trop. Mais sur la dernière. Vous allez voir. On voit vraiment que j'ai des tout petits pieds. Je fais un petit 38. En longueur. Par contre. Je fais un bon. J'ai un bon pied large. Ça c'est mes chaussettes. Qui ont les couleurs. De. Du trophée rose des sables. Et de la lutte contre le cancer du sein. C'est un rose. Et un blanc. Le rose. C'est de la javole. Et le blanc. C'est aussi de la javole. De chez Lang. Là il y a plein plein plein. De chaussettes. De laine. Je pourrais pas vous dire. Mais. Mais je les adore. Je les trouve très jolies. J'aime vraiment beaucoup. Et ce qui est assez sympa. Et vous allez le voir. C'est qu'en fait. C'est modulaire. Dans le sens où. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Si vous voulez des chaussettes. Plus hautes. Des chaussettes plus basses. Si. Vous n'avez pas envie. Par exemple. De. De la grille. Avec le ruban. C'est totalement possible. Vous voyez. C'est vraiment. Modulaire. C'était le but. De ces chaussettes. C'est que vous puissiez vous amuser. Et en faire ce que vous vouliez. Peut-être apprendre. A faire des chaussettes. Avec moi. Ou pour celles qui savent déjà tricoter des chaussettes. Faire des chaussettes. Qui. Vous le saurez. Ont un but collaboratif. Associatif. Voilà. Corporate. Et que. Toutes celles qui achèteront le patron. On vous emmènera avec nous. En tout cas. Dans le camis. Dans le 4x4. Avec du matériel. La dernière grille. En fait. Je me suis un petit peu amusée. Alors là. On voit bien que. J'ai un petit pied. Mais qu'il est assez large. Je suis partie. En fait. J'ai pris la grille de Jacquard. Des cœurs. Et je me suis amusée. Avec mes laines. Donc là. C'est des laines. À spéculo. Qui m'avaient été offertes. Jane. Jane. Créa Couture. Et. En fait. J'ai reproduit. Cette grille de Jacquard. Qui est expliquée dans le patron. Que j'ai reproduit. Plusieurs fois. Et en fait. Je me suis amusée. À faire. La dérayure. Une blanche. Une à spéculo. Et de reprendre. La grille de Jacquard. Sur le pied. Ce que je voulais. C'était vraiment. Vous montrer. Que vous allez pouvoir. Faire vraiment. Tout ce que vous avez envie. Vous amuser. Rallonger la tige. Plus haute. En faisant. Des répétitions. De cette grille de Jacquard. En sachant que. La grille de Jacquard. Principale. C'est celle-ci. Mais que. À côté. Je vous ai mis. La grille de Jacquard. Qui est celle-ci. Que vous allez pouvoir. Reproduire. Autant de fois. Que vous voulez. C'est-à-dire. Celle-ci. Et celle-ci. Qui est une grille de Jacquard. Très simple. Où là. Il n'y a pas de croisement de fil. Que vraiment. Vous allez pouvoir. Vous amuser. On a toujours. Le talon. En raccourci. Des côtes. Un. Un. Soit. Semi-tor. Soit normal. Et. Ma pointe. Enfin. Moi. J'adore cette pointe. Elle me va parfaitement. Elle colle à mon pied. J'adore. Donc ça. C'est. Mes chaussettes. Trichy au départ. Enfin. Non. Je ne l'ai pas trouvé. Facile. Ça a été. Beaucoup. Beaucoup. De réflexions. Sur. Trouver le nom. Qu'est-ce que j'allais faire. Et puis. En fait. Knit. Pour. Tricot. Fort trophée. Alors. Je sais. Que. Certaines vont me dire. Oui. C'est en anglais. Ou quoi que ce soit. Oui. Mais. C'est quand même. Un tout petit peu plus joli. Que tricote pour le trophée. Je trouvais que ça sonnait mieux. En anglais. Oh. Bah. Là. Je ne suis pas spécialement très forte en anglais. Désolée pour le bruit du chien. Margot vient de s'installer sur le canapé. Et le chien est là. Et forcément. Il le fait savoir. Donc ça. C'est les chaussettes. Knit. Fort trophée. Le patron. Alors. La mise en vente du patron. Vous allez avoir. Le patron. La grille de jacquard. Principale. Ainsi. Que. L'explication. Pour reproduire. Autant de fois que vous le voulez. Cette grille. Si vous avez envie de vous amuser. De cette façon. Vous allez avoir aussi. Un fichier PDF. De quelque chose que j'utilise. Que j'ai toujours. Dans ma trousse. A chaussettes. Et que. Bah. Je vous offre. Avec le patron. Qui est. Ce petit fichier. Où vous allez avoir dessus. Moi je sais que c'est quelque chose. Que j'utilise assez régulièrement. A part quand c'est des chaussettes. Pour moi. Parce que. Par exemple. Vous avez. Pointure 38. La taille en centimètres. Et la taille que vous allez devoir tricoter. Avant les pointes. Moi je l'ai plastifié. C'est un fichier. Vous allez voir. C'est un fichier à quatre. Après moi. J'ai découpé les petits designs. Et je les ai mis ensemble. Et ça. C'est dans ma trousse. Comme ça. Si vous avez envie d'avoir que ces petites cases-là. Vous pouvez découper que ces petites cases-là. Vraiment. Ça m'accompagne tout le temps. Et. J'ai créé un fichier. Parce que. J'ai ma règle à chaussettes. Qui est très grande. Qui est très large. Que je ne peux pas transporter. Dans ma trousse. Clairement. Ce n'est pas possible. Ou alors. Il faut que je parte avec un sac à dos. Donc. J'ai créé. Ma règle à chaussettes. Qui est sur le fichier A4. Ma règle à chaussettes. Que j'ai plastifié plusieurs fois. Je l'ai plastifié deux ou trois fois. Pour qu'elle soit assez rigide. Et qui me permet de l'avoir toujours dans mon sac à projet. J'ai ma règle à chaussettes. Qui est sous ma table basse. Pour celles qui savent. Savent. J'ai plein de choses sous ma table basse. Des caisses avec de la laine. Du matériel et tout ça. Mais. Quand je pars avec ma trousse. Je ne remène pas ma règle à chaussettes. Sauf qu'en fait. Oui. Je pourrais mesurer avec un mètre ruban. Mais ça c'est quand même tellement pratique. Donc. Avec le patron. Vous aurez ce fichier qui vous est offert. Vous pouvez l'imprimer. L'utiliser ou pas. Le plastifier. Le découper dans un set de table. Dans une pochette plastique. C'est plus rigide. Moi je sais que je l'ai plastifié. Et c'est parfait. Ça m'accompagne dans un sac à projet. Spécial chaussettes. Je suis en train de faire une chaussette. Vous allez voir. Je vous la présenterai dans un vlog tricot. Pour le patron. Le patron. Le template. On a décidé de le mettre à tout petit prix. Pour permettre à un plus grand nombre. De se l'offrir. Alors je sais que ça touche moins la communauté. Couture. Mais pour la communauté couture. On avait fait le sac chez bi. Là on va parler de la communauté tricot. Le patron est au prix de 2,99 euros. Oui. Je sais. C'est un tout petit prix. Et c'est vraiment l'idée. De permettre. D'en vendre le plus possible. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas faire langue de bois. Parce que plus on en vend. Plus on a de chances. D'acheter du matériel. Qu'on emmènera dans le désert. Pour les enfants du désert. Comment ça va se passer ? Vous allez en dessous. Vous allez avoir le lien de la fiche Ravelry. Le patron n'est pas en vente sur Ravelry. Par contre. Si vous voulez aller nous soutenir. Mais que vous n'avez pas spécialement envie d'acheter le patron. Vous pouvez aller liker la page. La mettre dans vos favoris. Ça permet d'avoir de la visibilité. Pourquoi le patron n'est pas en vente sur Ravelry ? Parce qu'on est une association. On n'est pas soumis à la TVA. On n'est pas soumis à l'imposition. De la même façon qu'une entreprise. Donc vous avez la fiche Ravelry. Avec toutes les explications dans la fiche. Mais vous avez un lien. Qui va vous diriger vers notre boutique Hello Asso. Qui est une plateforme spéciale pour les associations. Et vous pourrez acheter le patron sur cette plateforme. Donc vous avez aussi en barre d'infos. Le lien pour aller acheter le patron. En sachant que vous avez le patron. Une grille de jacquard. Une deuxième. Le template pour la règle à chaussettes. Je pense que pour 2,99€. Il y a quand même moyen de vous faire plaisir. Et ne serait-ce que si vous avez envie de la règle à chaussettes. Et que vous vous en foutez des chaussettes. Parce que vous n'aimez pas le design. Ce qui est totalement possible. Vous pouvez nous soutenir de cette façon. Sachez que l'intégralité des ventes. Est reversée à l'association Pink Sisters. Qui est une association déclarée à la préfecture. Loi 1901. C'est obligatoire. Pour participer au trophée rose des sables. Vous devez créer une association. Donc c'est le schéma obligatoire. Donc sachez que l'entièreté des ventes. Est reversée à l'association. Puisque de toute façon c'est vendu sur notre plateforme associative. Donc voilà. J'espère que ce projet va vous plaire. J'espère que vous allez répondre présent et présente. A ce projet. Sachez que 2,99€. Ça correspond à 3€. Et en fait 3€ ça nous permet de faire un kilomètre dans le désert. Alors c'est pour vous donner une idée. Là c'est pas pour nous faire faire un kilomètre dans le désert. Mais c'est pour acheter du matériel. Mais sachez que chaque personne qui achètera le patron. Nous permet de faire un kilomètre. En gros c'est un peu ça l'idée. Même si là ça a un but surtout d'achat de matériel. Mais ça permet de se rendre compte. De se dire ah ouais 2,99€. C'est un petit budget. C'est fait exprès. C'est pas pour dévaloriser le travail des designers de tricot. Pas du tout. Parce que quand on a fait le sac chez B. On l'avait aussi mis à 2,99€. Mais parce que par exemple. Pour certaines c'était la volonté de nous soutenir. C'est vraiment pour permettre à chacun. Quel que soit son budget de nous soutenir. Je sais que par exemple. On a eu des personnes qui ont acheté le patron. Il y en a qui ont fait des dons à l'association. En même temps qu'en achetant le patron. Pour le sac chez B. Donc vraiment c'est super chouette. Merci pour l'accueil que vous avez fait au sac. J'espère vraiment que vous allez faire le même accueil. A nos chocettes. C'est un projet que je suis très fière. Parce que vraiment. Et c'est grâce aux testeuses que ce patron voit le jour. Et merci les filles. Si vous passez par là. Vous êtes des amours. Vous m'avez vraiment beaucoup aidé. Beaucoup soutenu. Et c'est très chouette. Et je suis très touchée par tout ça. Mais je suis très fière. Parce que. J'avais envie de faire quelque chose vraiment. Qui me tient à coeur. Qui est. La lutte contre le cancer du sein. Parler du Trophéroce des Sables. Parler de. De l'association. Les enfants du désert. Et grâce à ces chaussettes. Je peux vous parler de tout ça. J'ai la volonté vraiment de faire connaître aussi ces associations. Qui oeuvrent pour des enfants. Qui oeuvrent pour la lutte contre le cancer du sein. Voilà. Donc. J'espère. En tout cas. Voir passer vos commandes. J'espère voir passer vos chaussettes. Sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie de partager. Et vraiment. Je vous remercie. Je vous remercie. Si vous le faites. D'avance. D'utiliser le hashtag. Need for Trophy 2024. Je vous le mets ici. Comme ça. Je pourrai voir vos chaussettes. Et je pourrai les repartager. Je vois déjà. Les versions des testeuses. Et je les adore. Je suis très très fan. De ces chaussettes. Je suis très très fan. De ce qu'on a réussi à créer. Et j'ai tellement hâte. D'être dans le désert. Et de pouvoir amener du matériel aux enfants. De faire cette photo. Pour la lutte contre le cancer du sein. C'est quelque chose. Voilà. Je pense que. Toutes les roses. Parce qu'on les appelle les roses. Quand. Sur les réseaux sociaux. Toutes les roses le disent. Quand elles reviennent. Elles ne sont plus les mêmes. Pas parce qu'elles ont littéralement changé. Mais il y a quelque chose qui s'est. Voilà. Elles ont vécu une expérience absolument incroyable. Et. Et j'espère. Grâce à la vente. De ce design. Vous emmenez. Un petit peu. Toutes. Et tous. Avec nous. Dans le 4x4. Voilà. N'hésitez pas. Si vous avez des questions. Si vous avez quoi que ce soit. Je. Je vous laisse. Mettre des commentaires. En barre d'infos. Je vous mets mon mail aussi. Je sais que beaucoup. Sont sur des groupes. De tricot. Ce genre de choses. Je vais vous demander. De liker. De commenter cette vidéo. Au maximum. De la partager. Au maximum. Parce que. L'idée. C'est vraiment. Que ce soit collaboratif. Que ce soit communautaire. Qu'on partage tous ensemble. Autour de notre passion. Qui est le tricot. Pour. Je pense. De belles associations. Parce que. Nous. On est l'association. Entre guillemets. De départ. Mais. Vous allez soutenir. De très très belles associations. Qui font des choses. Vraiment chouettes. Pour les femmes. Pour les enfants. Sur ce. J'espère que vous aurez passé. Un bon moment. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Et. Et je vous dis déjà. Des. Des tonnes. Et des tonnes. De merci. Pour toutes celles. Qui soutiendront ce projet. Et tous ceux. Qui soutiendront ce projet. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis. A très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Salut.